Salut la gang, aujourd'hui je vais vous montrer mon premier truc de sable, ce désensable-là. Je vous montre ça tout de suite. Bon, mais là, je me suis ensablé. Par exprès, pour ceux qui me connaissent, savent que j'appelle ça le Baja Parking. Donc, la moto, elle tient bien. Mais mettons que ça vous arrive. Vous êtes ensablé, vous avez essayé dans le sable, puis vous n'avez pas fait les bons trucs, c'est-à-dire d'avoir un bon momentum, puis la moto cale. En premier, il faut dire, il ne faut pas aller jusqu'en Chine. Ça ne donne rien. Quand la moto, elle n'avance plus, vous arrêtez ça là. Sinon, la moto va être plus difficile. Donc, si jamais ça vous arrive, il y a deux, en fait trois façons de se déprendre du sable. Première façon, des amis. Donc, des amis, ils tirent sur la moto et non pas qu'ils poussent sur la moto. Il faut vraiment tirer, on peut même tourner. Et ça, ça équivaut aussi dans la boue. Cette façon-là que je vais vous montrer, on peut faire ça dans la boue ou dans la neige. Mais bon, ça équivaut tout le temps quand vous êtes vraiment tanké. Donc, première méthode, des amis qui font rouler la roue et tirent sur la moto. Première des choses. Deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui vient de la moto hors route, en fait de la motoneige hors piste. Vous êtes pris comme ça, vous êtes tanké, le sable est sur le skate plate, ça n'avance plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pencher la moto, comme ça, pour l'enlever du trou. Donc, après, on s'en vient par ici. On remplit notre trou de sable, notre beau trou, comme ça. On en est même le beau sable qu'il y a là. On tape ça bien comme il faut. Puis là, il faut remonter la moto. Soit qu'on a des amis, soit qu'on se pratique avec notre truc qu'on a appris. Moi, je tire comme ça, je pousse sur la moto. Donc, on fait ça. Un, deux, trois. Hop! On s'appuie sur la moto et on utilise nos pieds. Donc là, la moto, techniquement, elle est prête à partir. On se met toujours en deuxième pour partir. Puis là, à part. Je vous montre le deuxième truc. Donc, le deuxième truc, je vais me retanquer encore. On va se faire un petit bage-là pour le parking. Donc, le deuxième truc, il implique une petite synchronisation. Comment on va faire, en fait? On va utiliser notre corps pour pousser sur la moto assez énergiquement. Mettons, on pousse sur la moto avec nos bras. On fait un transfert de poids vers l'arrière pour vraiment pousser sur la moto. Et en même temps qu'on pousse, mais il faut vraiment que ça soit en même temps. Il faut que ça soit vraiment bien synchronisé. On donne un bon grand coup de gaz. Puis, on lâche la cloche pour vraiment faire tourner la roue en donnant un coup de cloche. Ce que ça fait, en fait, c'est qu'en faisant votre transfert de poids, vous allégez le derrière. Ça fait qu'il n'y a plus de poids qui traîne derrière. Donc, elle est plus facile à monter. Puis, elle va, ce que moi, j'appelle le déjaugage, elle va s'appuyer sur le sable. Ça ne marche pas à tous les coups. Si vous êtes vraiment, vraiment bien tanké, comme ça, ça ne fonctionnera pas. Ça ne pourra pas déjauger. Même si vous allégez le derrière, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est vraiment important. On utilise les deux pieds. C'est vraiment important de bien pousser sur la moto. Donc, je vous démontre ça. Donc, toujours en deuxième. Donc, on se met bien à pied. On va faire un coup là. Puis, on va appuyer. On garde les bras bien tendus pour pousser sur la moto. Puis, on déclatche en même temps. Ça fait un, deux, trois. Voilà, je suis déjaugé. Tout simple. Donc, amusez-vous dans le sable. Je vous montre d'autres trucs plus tard. Quand même, en partant, j'y vais.